Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la finale entre Exeter, Chiefs Rugby et le Munster Rugby. Deux équipes qui se sont affrontées en match amical à gagner et ils s'affronteront en plus en Coupe d'Europe. Donc c'est quand même plutôt bon signe, ça c'est plutôt cool, même si atteindre un match amical en août n'est pas le reflet de la Coupe d'Europe durant la saison. Mais quand même, c'est quand même plutôt bon signe. Mais on en revient à votre carrière, ça y est on est à la finale de la division Elite. On va regarder, on va essayer de mettre notre effectif le plus fort possible. Voilà, je pense qu'on est dans ce qui se fait de mieux pour notre équipe. Est-ce qu'on a mis les bons remplaçants ? Solide, je pense que oui. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, il y a de quoi faire. On y va, c'est parti donc pour la finale. Et donc notre dernier match sur ce jeu, après on ne verra plus de Rugby 18 sur ma chaîne. Les amoureux de Rugby 18, je pense que vous n'êtes pas très nombreux, mais tout de même, voilà, c'est le dernier. Donc on y va. En avant, pour la finale. Quelle est la hauteur minimale des poteaux de but au rugby ? Je réfléchissais, je ne voyais pas ça, si haut, plus haut que ça. Quel est le nombre de points obtenus lors d'un essai transformé ? Donc c'est ce point, je croyais que c'était la transformation. La question, ça pouvait être piège, ça pouvait être quels sont les points qui vous ont crédité pour la transformation d'un essai. Ah, c'est le deux points. Enfin bref, on a réussi à bien répondre pour les dernières questions sur ce jeu. C'est parti donc pour la finale. Est-ce qu'on va finir le jeu en beauté ? On va laisser la présentation des équipes qui est tellement bien faite, voilà. C'est tellement magnifique ce jeu qu'on peut le laisser jusqu'au bout. Alors, Tom Francis, Dan Cole, Jamie George, Richie Gray et Cornelos en deuxième ligne, Marui Toge, CG Stender et Billy Vinicola. Pour la troisième ligne, Greg Ledlow et Jonathan Sexton pour la charmière. Gabriel Lacroix, Jack Novel, Ozel. Ensemble, je crois qu'on a Farel et Henshu et en 15 au start-up. Du côté du Monster, bon, on connaît quand même. Scannell, Ryan, Roshi, CG Stender. Allez, Stuart Hogg. Ah, on s'est raté. Quand ça passe au rouge au coup de pied, c'est que c'est pas bon. Allez, c'est parti donc pour la grande finale de la division élite. Il y a eu un en avant. L'arbitre, Sam Novel, que bon point de lumière. Et on va au plaquage. Jamie George à la charmière. Qui trouve Gabriel Lacroix pour peut-être mettre le feu dès le premier. Et bien non, on va perdre le ballon dans ce Ruck. Et on trouve une petite touche. Allez, c'est pas grave. Mais on a mis le feu d'entrée. Dommage avec Gabriel Lacroix, ça m'a pas donné. Allez, toujours la Fente devant. Et puis on en voit derrière. Ledlow, Henshu. C'est dessus plaqué. C'est pas grave. Allez, Ledlow. Oh là là là, mauvais espace pour Dan Cole. Dan Cole qui fixe. Et qui trouve Jack Novel. Jack Novel sur l'aile. Jack Novel qui casse des plaquages. Qui résiste à l'impact. Ledlow. Et là, Sexton. Ça fixe. On est monté très vite sur Sexton. On n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Mais c'est pas grave. Gabriel Lacroix est là. Gabriel Lacroix qui récupère la balle. Qui essaie de prendre de vitesse. Les gros. On voit que c'est un 7. C'est peut-être CG Stender. D'ailleurs, on trouve qu'il y a eu un gros plaquage. Et vous savez, toujours comment on sait. Les mecs, ils ont des spaghettis à la place des doigts. Et ils sont bien capables de tenir les ballons à chaque fois. Spaghettis ou des saucisses de Strasbourg si vous préférez. C'est bon ensemble. Ça va bien ensemble. Spaghettis avec des morceaux de saucisses de Strasbourg. Ça n'a rien à voir avec le rugby. Mais c'est un truc facile à faire. Et qui vient de voir. Allez. Ah mais Lacroix qui explose encore le ballon. En fait, la difficulté, ils te la font comme ça. C'est juste que tes joueurs, ils se mettent à se faire exploser les ballons. Sans aucune logique. Il ne faut pas non plus en demander trop à ce jeu. On ne va pas te mettre une logique rugbystique. On va essayer d'accélérer le jeu. On va essayer de marquer. C'est quand même la finale. Essayez de vous proposer un essai. Allez, Jamie George. C'est Vinny Polak qui saute. Oui, oui. Vous avez bien entendu. Oh ! Robbie Henshaw, Henshaw, Henshaw. Allez. Ah, c'est hors-jeu. Non. C'est hors-jeu de notre part. On a tenté le drop mais on s'est contré nous-mêmes. C'est ça ? Ils ont décidé. Je ne sais pas. Je ne sais pas trop. C'était bizarre. Alors avec l'aide-l'eau. Attention. Attention que ça n'ait pas mal aux morts. Quoiqu'ils ne connaissent pas la règle. Oui, il n'est pas rentré. Bon, c'est débile. Vous savez, c'est parce que Lyon ne connaît pas trop la règle. Il ne faut pas non plus. Il ne faut pas trop demander. Et donc, on se retrouve au final avec une mêlée. Une touche sur les 22 du Munster. Donc pour l'instant, on domine le match. Mais la défense rugueuse des Irlandais nous empêche d'aller au bout. Allez, Sexton. Mais on perd. Peut-être qu'ils nous font perdre tous les ballons dans les rucks. Donc c'est difficile. Allez, Lacroix. On va essayer de... Oui, on perd vraiment les ballons dans les rucks. Ça va être difficile. Toujours sur le jeu. Il faut aller au plaquage. Stuart Hogg. Alors j'ai envie de jouer. Mais en même temps, s'ils nous font perdre 90% des ballons dans les rucks, ça complique la tâche. Ou qu'ils se... Bien sûr. Avec Courtney Louris qui explose le ballon comme ça. Vous voyez, Medan Cole en 2000 mêlées. C'est extrêmement bien. Allez, Sexton. Allez, Stuart Hogg. Stuart Hogg qui est venu dans la ligne d'attaque. Et ça, ça peut apporter. Stuart Hogg, allez. Il va aller au bout. Eh oui, Stuart Hogg. On s'y attendait. Je ne m'attendais pas moi-même à ce que Stuart Hogg vient dans la ligne d'attaque. Et ça a fait la diff. Il a des cannes. C'est dommage que ça n'arrive pas souvent, ça. C'est bien de nous mettre ça. De faire venir le 15. Alors ce serait bien qu'on puisse le demander nous-mêmes. Qui le touche pour demander à faire venir le 15. Et essayer d'amener un surplus. Une supériorité numérique. Ça se fait beaucoup dans le rugby professionnel. Tu vois régulièrement le 15 qui, tac, va se mettre dans la ligne offensive. Histoire de mettre la pression. Allez, il faut aller au plaquage là. Allez, Noël. Noël. Voilà. Et Edlo, il n'y a pas l'air d'avoir de couverture en fond. De terrain. Donc on en voit là-bas. Il y a Jack Noël qui arrive vite. On va faire tout bien. On va essayer de très vite sécuriser. Comment on sécurise ? Mais en mettant un essai. On va essayer d'avoir une pénalité supplémentaire. Et avoir plus d'un essai transformé d'avance. Allez, Gabriel Lacroix. Allez. Aller. Perpon de tout le ballon. Allez. Jack Noël. Il n'arrive pas à attraper le ballon. C'est Sexton qui l'attrapera. Encho. George. Enretro Noël. Et on va faire là-bas là. Hors jeu. Je crois que j'ai pas tilté comme ça. La pénalité est loin. La pénalité est loin. On va aller en touche. C'est ma manette qui est restée bloquée. Vous savez, regardez. Vous voyez quand il est là le stick. Il est bloqué. Il se bloque des fois. En fait, c'est ce qui s'est passé. Bref, le boulet. Et voilà comment on trouve. Une touche moyenne. On aurait pu trouver pire. C'est pas catastrophique. Sexton. Encho. Allez, Lacroix. Lacroix qui s'est montré à se faire casser les... 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 Voilà. À l'impact. On est savants. On récupère. Non, le petit côté. Il n'est pas une... Il n'arrive pas pour l'instant. Allez, il faut insister au même sens. Il est hors jeu. L'arbitre ne dit rien. Malheureusement. On va insister. Tom Francis. Thomas Francis. Allez. Boum. Il va tendre les bras. Oui. Il s'est laissé. C'est le deuxième essai. On passe à 12-0 avant la transformation à la mi-temps. Ça sent bon. Ça sent bon la victoire finale, les gars. On va voir. Alors, est-ce qu'on déverrouille un truc ? Il a un niveau de difficulté plus dur. Je ne sais pas. Un jeu qui ressemble à du rugby, peut-être. On a gagné la division. Je crois que de ce côté-là, ils ont montré tout ce qu'ils pouvaient nous montrer. On va faire les changements. Vu qu'Henri Slade a remplacé Robbie Henshaw, Sha qui a remplacé Jamie George pour la finale. On fait profiter du monde de Dupont. Non ! Non, 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 non. J'ai mis Dupont dans le boulet, le boulet. Dupont à la place de... Je ne peux pas annuler. Oui, je veux annuler. On va quand même m'éviter. Si vous le voulez bien, Dupont, on le met à la place de Ledlow. Voilà. On avait dit qu'on mettait Slade à la place de Henshaw. Hogg qui a pourtant un super moment à porter. On va mettre Alphpenny à la place. Les autres, on va conserver. On va garder. Normalement, ça nous a fait les changements. Ça n'a pas buggé. Voilà. Alphpenny. Et donc, on est à 14-0. C'est un bon. Allez, Alphpenny. Non. Ce n'est pas grave. CG Stender. Je crois qu'il y a les oblaquages. Avant. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce sera donc la première mêlée de la partition. Voyons comment ils vont la négocier. Il y a toujours au milieu du terrain. Le système de mêlée n'est pas mauvais non plus. Franchement, potentiellement. Le début de l'entrée, vous savez, les trucs, la prise d'impact, etc. Après, celui-là système, non. Clairement, il est mieux celui de Rugby Challenge. De toute façon, tu as quasiment tout qui est mieux sur Rugby Challenge et sur peut-être les transformations slash pénalités que je trouve plus intuitifs et plus... Ouais, je le préfère. Le système de jeu pour le drop-added. Juste le système où on tape les pénalités et les transformations, je le trouve mieux sur ce jeu. Mais hormis ça, on sera content d'enfin quitter pour de bons Rugby 18 et d'aller plus que sur Rugby Challenge. Avec ses courses des joueurs qui mettent 20 secondes pour faire en 100 mètres. Allez. On va tenter avec Dancolle. On va récupérer ce ballon en sortie d'Eureux. Magnifique plaquage de Dupont. On va décider de jouer côté d'Eureux. Allez. Jack Noel. Allez, on va être tout à l'heure. Je me suis dit, peut-être en raffutant, on arriverait à casser le plaquage et ne pas être poussé en touche. Mais non. Ça a raté. De toute façon, la finale est quasiment gagnée. On est d'accord. On ne sait jamais. Mais il faut qu'il marque par deux fois alors qu'il se montre absolument pas dangereux. Normalement, allez, peut-être un vol. Je ne sais pas s'il va aller en touche. C'est passionnant ce jeu. Oui, les joueurs du Munster qui progressent. Bravo. Mais il ne voit pas qu'il va en touche. C'est dommage. C'est quand même un dommage. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est un truc quand même... En fait, moi, je ne sais pas. Ça a été programmé. Je n'ai pas d'explication à quel point, comment ils ont fait pour faire un jeu aussi mauvais. Vraiment, je le comprends pas. Allez, Jack Noël pour aller marquer quand même. Un essai durant cette finale. Voilà. C'est quand même le meilleur joueur du championnat et de notre équipe. Bien, oui, c'est mon qui est. Il y a marqué le C, mais en même temps, c'est vrai qu'il est solide. C'est ton. Ouais, le jeu au pied, je l'aime bien. Après, il y a le truc du vent. Ça, apparemment, ils ont dit que le vent, il change à chaque coup de pied. Tu mets un vent dans le match si tu ne veux pas le faire tourner à la mi-temps. Tu ne fais pas que le vent, il tourne à chaque fois qu'il y a un nouveau jeu au pied. Ça a été codé par des gens qui n'ont aucune réflexion, aucune logique. Mais ce n'est même pas de la logique logistique. Pourquoi tu ferais que le vent, il tourne à chaque fois qu'il y a un nouveau jeu au pied ? Absolument pas. Ah, ils vont peut-être avoir une occasion d'essai. Ils sont dans nos 22 mètres. Désolé, j'ai du mal à m'emballer pour le match. Le truc, ça ne ressemble tellement à rien. On marque des essais sans... Tu sais, ça ne te fait pas te lever de ton ciel. Ça ressemble vraiment à une belle action de rugby, ça. Vraiment, un rugby challenge qui arrive à te faire ressentir ça, des fois-là. Il ne faut vraiment pas. Il va aller marquer l'essai. Il ne faut pas l'arrêter. Il va passer tous les plaquages. Je pense que c'est trop tard, qu'on avait fait la diff avant. Donc, il n'y a pas de souci. On va quand même finir sur, au final, pas une seule fois une division qui nous aura fait stagner. On aura à chaque fois réussi à monter pour gagner. Et à chaque fois, on aura perdu un match. Parce que je choisis de manette et que j'avais une manette qui ne marchait pas du tout pour ce lendemain de jeu. Enfin, tu vois, c'est... C'est fou. Le niveau du truc, c'est... Ça dépasse l'entendement, on dit. Allez. Est-ce qu'on n'essaierait pas de mettre un drop pour finir ? Alf Penny. Alf Penny, le drop. Ça va être court. Ça va être court. Dommage. Noël, le drop. Allez, non. C'est pas forcé. C'est pas bien ajusté. Et ça passe à un côté. Et voilà un ballon qui sort des lignes du terrain. Allez. Et Tojay. Boum. Ah bah oui, il explose le ballon, c'est pas pourquoi. Allez, Gabriel Lacroix, on essaie de mettre quand même un peu de feu dans ce match. Il va se faire rattraper. Donc, petit coup de pied. On va trouver... Bon, ça aurait été vu que ça ne soit pas un touche. Vous voyez, je visais le couemme, mais dans l'espoir que ça n'aille pas un touche, c'est pas grave. On va essayer de voler ce dernier. Peut-être la dernière touche sur Rugby 18. Voilà. La DER des DER sur ce jeu. Profitez. On va peut-être voler un ballon pour la dernière touche. Allez, non. Waouh, on n'était pas loin. On l'a plaqué pendant qu'il tapait. Allez. Alf Penny. Allez, je veux... Le drop. Ah, il était pas mal, encore une fois. On n'est pas loin. On n'est pas loin, mais ça ne veut pas. Oh, le contre. Farel. Farel qui fait une fin de passe sans le faire exprès et qui vient marquer. Peut-être à l'essai. Oh, bien rattrapé. Mais on n'a pas dit notre dernier mot. Je ne sais pas si c'est pas Simon Zébo qui est venu plaquer. Et c'est fini. C'est fini. Oh, ouais. C'est fini pour de bon. Victoire à la division élite à l'arraché. Non, pas du tout à l'arraché, mais voilà. On gagne la compétition. Il soulève la coupe ou pas ? Il soulève la coupe ou pas ? Félicitations, vous avez été sacré champion. Et c'est tout. Et là, voilà. Position finale. Plus 50 000. Match de Ligue en portée. 1 345 000. Oui, on a des sous. On a beaucoup de sous. On peut acheter à peu près tous les joueurs qu'on veut. Mais en même temps, à quoi bon ? À quoi bon ? Voilà. Tu repars dans une division. Qui est super simple. On ne va pas se le cacher. On arrête là. La difficulté n'est pas là. Voilà. En tout cas, on aura gagné. C'est magnifique. Moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était la finale. Voilà. On finit pour de bon ce championnat. Et ce jeu de rugby. Donc, moi qui va être désinstallé. Et vous ne le reverrez plus sur ma chaîne. À tout jamais, je pense. Merci à vous d'avoir suivi cette carrière. Qui se finit par un succès monumental. C'est dommage. On n'est pas au moins les joueurs soulevant la coupe. Ce n'est pas grand chose à faire. Tu vois. Mais ils ne le font pas. C'est quand même dommage. Allez. Moi, merci à vous d'avoir regardé. Et puis, on se retrouve pour d'autres games. Je prépare d'autres choses pour vous. Pour votre plaisir. Du dimanche après-midi. Rugbistique. Et puis, à très bientôt. Et merci à vous d'avoir tenu jusqu'au bout. Allez. Passez une bonne journée. Une bonne soirée. Je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo. Et à bientôt. Bye bye. Ciao.